Salut tout le monde ! Aujourd'hui, je vais changer d'apauterie de cette érable Serio. C'est un arbre que j'ai acquis il y a un an. Je l'avais mis dans une poterie assez grande pour le favoriser à ce qu'il développe son pain racinaire du fait que je l'avais quand même beaucoup réduit et beaucoup réduit son pain racinaire du fait qu'il avait pas mal de grosses racines qui partaient dans tous les sens au niveau de son pivot et tout. Il a passé une année dans ce pot. Il ne s'est pas trop mal comporté. Il avait subi une petite taille en cours de saison que je n'avais pas mis en vidéo. Mais aujourd'hui, j'avais envie de lui changer sa poterie. Je vais le mettre dans ce type de poterie. Poterie toute basique, toute simple. Alors récemment, récemment, j'ai acquis ça. Je remplace les grilles de drainage. Enfin, ce sont des grilles de drainage, mais elles sont rigides. Elles sont vraiment très bien. Elles sont vraiment pas mal comparé à la grille qui est souple. Donc, je les trouve vraiment pas mal. Alors celui-ci, on peut voir, c'est un arbre qui avait été greffé. Alors la greffe a vraiment été faite vraiment super proprement, car le point de greffe ne se voit quasiment pas. Quasiment pas. Mais c'était comme beaucoup d'érable. Soit c'est par marcotage ou soit c'est par greffe. Et celui-ci, on voit son point de greffe qui est ici. Si je peux zoomer, vous voyez ici son point de greffe. Ça a vraiment été fait proprement. On le distingue à peine. Donc en vieillissant, ça va encore s'estomper. Mais je suis assez surpris de la greffe qui était vraiment réalisée vraiment très très proprement. Donc ça a un beau travail de greffage. Alors ces arbres-là, il faut savoir, c'est le siriou à l'écorce. L'écorce de l'arbre est rouge. Donc au fur et à mesure du vieillissement, l'écorce de l'arbre deviendra rouge. De plus en plus rouge. Donc c'est assez sympa au visuel. Sachant, des écorces toutes vertes. Donc je vais le décrocher de sa poterie. Je vais vous épargner la partie enlèvement du substrat. Alors l'ancien substrat, bien sûr, je vais le conserver. Il servira pour de futur rempotage dans des jeunes pré-bonzaïs, on va dire. Je conserve toujours l'ancien substrat. Alors c'est essentiellement de la pumice, de la petite pouzzolane. Et du substrat à bonzaï qui a été mélangé avec... Et je veux donc autant le conserver. Il peut être réutilisé quasiment à l'infini. Et puisqu'on est dans la partie recyclage. Voilà, vous voyez ces câbles. C'est le câble qui... C'est un ancien câble qui sert à attacher les arbres dans les pots. Donc ce que je fais, je les conserve. Et ce qui me permet de les utiliser après. Pour m'en servir, vu qu'il reste quand même beaucoup de longueur. Plutôt que de les jeter. Vous pouvez les utiliser pour après attacher vos arbres. Les grilles de drainage, pardon. Dans votre poterie. Moi ce que je fais, hop. Je les passe dedans. Je prends un peu plus de longueur. Et hop. Et vu que la grille est rigide, c'est vraiment assez... C'est vraiment pas mal. Pas mal. C'est vraiment ça. Je vais mettre dans votre côté. passe. Par l'autre sens, on s'en va poser plus deります. Qu'est-ce que vous avez restaurant lain ? Donc voilà, je l'ai enlevé tout l'ancien substrat, on peut voir la base de son ébari. Comme je l'avais dit dans la première vidéo où je l'avais mis dans son pot de culture, il y avait des grosses racines qui partaient, alors je vous invite, je mettrai en description en haut, il y avait des grosses racines qui faisaient comme des griffes qui partaient à l'équerre et qui plongeaient, que j'avais réduit, je les avais supprimées. Dans un premier temps, je n'avais pas tout supprimé, mais certaines, et certaines, je les avais laissées pour justement favoriser le dessous, car le nébari était beaucoup plus bas. Et là, on peut voir, on peut voir certaines de ces racines qui commencent à être placées un peu en étoile. La partie arrière, pas trop. Alors là, c'est les racines que j'ai enlevées, qui étaient encore beaucoup plus hauts. Le restant, en fait, les restes de ce que j'avais laissé sur son premier rempotage. Donc là, je les ai supprimées, vu qu'en bas, on peut voir les racines, qui sont quand même assez sympas. Il y a encore, il y a quelques petits défauts à supprimer ici, mais ce n'est pas urgent dans l'immédiat. Il a fait quand même beaucoup, beaucoup de radicelles, donc c'est un signe de très bonne santé. Sa première mise en culture lui a été, il s'est bien comporté. Donc là, je vais changer de volume et dans une poterie un tout petit peu plus petite. Et il va repartir pour une année de culture dans cette poterie. Et il va repartir pour une année de culture. Et il va repartir pour une année de culture. Et il va repartir pour une année de culture. et il va repartir pour une autre nation. Et il va repartir pour une autre nation. Sous-titrage ST' 501 ... 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